Et bonjour tout le monde ! Petit point sur le méta en mode Ranked, je ferai peut-être ces vidéos pour le mode Conquête aussi à l'avenir. Et ce qu'on pensait qui allait arriver un petit peu après le patch, pour l'instant ce produit, c'est encore trop tôt pour dire si c'est juste parce que c'est un nouveau méta, et donc les decks proactifs dominent parce que c'est plus facile de jouer un deck proactif, parce qu'il y a moins de deck building derrière, donc on a juste pris les gros decks qu'on savait qui allaient marcher, et on les a utilisés, ou est-ce qu'en effet ces decks sont vraiment les meilleurs ? Mais il y en a quand même beaucoup si on regarde la liste, c'est vite tough en revue, on a Ela, Ela qui a deux builds, la version rampe et la version avec Modoc et Visible Woman en version tribunal, on a Phoenix Force, on a Destroy, Loki, on aura l'occasion d'en parler un petit peu après, on a Monsieur Négatif, quand Monsieur Négatif est fort on sait que c'est un méta où il faut faire des points, on a Négatif tribunal aussi parce que du coup Aliot a permis au deck tribunal de revenir, on a Dracula, on a Thanos, et on a Shurikiti. Donc on a quand même beaucoup de decks proactifs qui sont là pour faire des points, et on va dire ce qui fait la différence quand on les regarde un peu tous, c'est un, le potentiel de points, c'est logique, et deux, la capacité à snapper. Ela a une capacité à snapper qui est géniale, parce qu'avec Ela on peut snapper à n'importe quel moment du match, et là vous pouvez avoir une super main et snapper très très tôt dans la game, avant de dévoiler que vous jouez un deck Ela, pour espérer garder votre adversaire dans la game, mais vous pouvez aussi lâcher des grands snaps T5, parce que si vous n'avez pas discardé là, il y a aussi de grandes chances que votre adversaire s'en aille, et donc vous avez cette possibilité de bluff. Possibilité qui n'existe pas forcément pour les autres decks, par exemple Phoenix Force et Destroy, ils n'ont pas la possibilité de bluffer, mais ils ont cette capacité à snapper très très tôt dans le match, dès qu'ils ont pioché certaines cartes, par exemple Deadpool, par exemple Phoenix, ce genre de choses. Ensuite, si on continue à descendre, alors M. Négatif c'est un petit peu la même chose que les deux dont on a parlé au-dessus, le problème de M. Négatif, c'est qu'il a un winrate qui est très très bas, c'est-à-dire que dans le Marvel Snap actuel, quand on ne fait pas M. Négatif, la seule chose qu'on peut essayer de faire c'est Wong, Black Panther, Zola, ou éventuellement contre Destroy, faire avec Ravonna, Knull T5, Arnim Zola, T6. Le premier jour après le patch, M. Négatif était vachement bon, et plus ça avance, plus le cube rate s'écroule, simplement je pense parce que maintenant quand M. Négatif il snappe, s'il snappe trop tard, l'adversaire part et on ne gagne qu'un seul cube, alors que dès qu'on ne fait pas la sortie, on sait aussi qu'on abandonne un cube. Et comme on est dans un méta où le deck a du mal à avoir un gros winrate, nécessairement ça dégringole petit à petit. Dracula. Alors Dracula, son problème, c'est juste qu'il ne fait pas assez de points. C'est-à-dire qu'en général, Dracula, dans les méta équilibrés, il représente parmi les decks qui font le plus de points. Là, contre les decks Living Tribunal ou ce genre de choses, Dracula, il est bien moins fort. Et l'autre chose aussi qu'il y a à noter, c'est que Destroy s'est mis à jouer Lady Deathstrike, parce qu'elle a été buffée et que maintenant qu'elle fait des points, ce serait dommage de ne pas la jouer. Et donc, Dracula, il se fait un peu ouvrir en deux par Lady Deathstrike, et c'est un gros problème. On a Thanos. Thanos, on a enfin l'impression qu'il s'est fait nerfer. Le deck est toujours très correct, mais pareil, on est dans un méta où il y a des decks capables de faire beaucoup de points, et Thanos, il a tablé sur les points. Là, on est vraiment sur un deck qui est là pour faire un maximum de points avec du Mockingbird, avec du Scar, avec ce genre de choses. Et du coup, contre les négatifs, contre les Hélas, contre ce genre de deck, ça peut être compliqué. Peut-être qu'il faut rentrer un petit Mobius, une petite Rogue, je ne sais pas, un petit truc pour amener un petit peu plus de nuances à ce deck, parce que là, en version que points, il a le même problème que Discard. Il est plus flexible que les autres, mais la flexibilité, on s'en fout un petit peu. On va revenir sur ce deck après. Toxic Surfer, vu qu'il y a moins de Thanos, logiquement, et que c'était son meilleur match-up, il est en train de perdre du momentum. Il y a très très peu de decks, en fait, si on regarde la liste, qui sont faibles à Hazmat. Donc, on est obligé d'y aller avec du Wong, du Surfer, etc. Et du coup, ça fait un plan de jeu qui est assez rigide, qui est assez facile à prévoir. Et donc, quand on snap, on surprend moins de monde. Mais si on regarde Viteuf pour Hazmat, Ella, elle ne va pas mettre tant de cartes que ça avant la fin. Tribunal ne va pas mettre tant de cartes que ça avant la fin. Phoenix Force, il va mettre des cartes. Mais quand il met beaucoup de cartes, c'est qu'il a fait son combo avec Multiple Man. Et je ne suis pas sûr qu'un Multiple Man à 7, vous le battiez par rapport à un Multiple Man à 8. Destroy, bah vas-y, affecte ses cartes négativement. Il s'en fout, il va les manger, etc. Pareil pour Monsieur Négatif, qui peut garder ses cartes en main. Donc, le deck Surfer est toujours correct. On aura l'occasion d'en parler, parce que c'est le deck qu'on va jouer aujourd'hui. Mais je pense qu'il faut le jouer différemment, Silver Surfer, parce que cette version-là, peut-être fait son temps. Et enfin, on a Move et Shurikitty. Donc, les deux decks flexibles avec Delakitty, Delangela, Elsa, Hobbsomers. Ce sont des decks qui sont bons. C'est-à-dire qu'ils peuvent développer des points, ils peuvent repositionner leurs points. Tout ça, c'est les attributs de bons decks. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, la flexibilité n'est intéressante que si on arrive à faire un certain nombre minimum de points. Et quand les trucs qu'on prend en face, c'est Ella, c'est Monsieur Négatif, c'est Destroy, c'est des Living Tribunal, ta flexibilité, elle ne sert pas à grand-chose. Parce qu'à moins que tu sois capable de me bouger 25 ou 30 points, là où tu vas mettre tes points, en fait, je m'en fiche. Je vais te battre. Mais tes 22 points où tu veux, je m'en fiche si j'ai deux lignes à 30. À partir du moment où tu ne peux pas atteindre 30 sur deux lignes, ça ne m'intéresse pas de savoir où tu les mets. Et c'est un peu le problème de Move et de Shurikiti à l'heure actuelle, c'est qu'en fait, ils sont plus flexibles que le reste, mais ça n'a pas d'intérêt parce que les points qu'ils vont développer ne sont pas suffisants pour inquiéter les gros decks. Voilà. Maintenant, on passe au chapitre disruption. On va essentiellement parler de ce deck, mais on va y venir après. Avant, on va se regarder le petit silent performer de cette semaine parce qu'ils nous racontent plein de choses. C'est un junk Lady Deathstrike avec Pixie. Alors, c'est un deck qui me donne envie d'acheter Pixie. C'est l'une des premières fois que je me dis « Tiens, Pixie, ça a l'air intéressant. » Alors, il y a des choses que j'ai envie de changer dans ce deck. Moi, j'ai envie de mettre Jeff à la place de Cable. Et Polaris, je ne sais pas trop ce qu'elle fait là. Il y a plein d'autres choses que je mettrai à la place. Mais voilà, je trouve que ça montre quelque chose. C'est qu'en fait, les decks de disruption, actuellement, ils ont besoin de tricher sur le mana. Pourquoi ils ont besoin de tricher sur le mana ? Parce que sinon, on se retrouve avec le problème de ce deck. Le problème de ce deck, c'est qu'en fait, il est en tier 3. Alors, tier 3, ça ne veut pas dire un mauvais deck. Combien on a de decks dans la tier liste cette semaine ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 8e, le machin est top 10. Top 10 du jeu, c'est solide. Il n'y a pas de problème. Mais pourquoi il est tier 3 ? Parce qu'il n'arrive pas à prendre des cubes aux gens. Pas parce qu'il ne gagne pas. C'est l'un des plus hauts win rates du jeu. Je crois qu'il était à 56 ou 57%. C'était l'un des plus hauts win rates. Mais quand tu gagnes, tu ne gagnes que 1 ou 2 cubes. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que là, pour contrer les négatifs, les tribunals, on est sur de la disruption très 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 tôt. Le but, c'est d'être disruptif le plus tôt possible pour gagner un maximum d'informations et donc pouvoir soit snapper notre adversaire tôt, qui est le but de ce metagame à l'heure actuelle, soit, si l'adversaire décide de nous snapper, savoir pourquoi il snappe. C'est-à-dire au moins savoir contre quoi on joue. Et très souvent, Spider-Ham Tour 1, on voit la carte qui est détruite, on a une idée de ce qu'on va affronter. Si le mec nous snappe au Tour 2, on a une idée de si ce deck-là, on a envie de l'affronter ou pas. On peut avoir une prédiction des points qu'il va développer, ce genre de trucs. Mais le problème, c'est que si la disruption ne marche pas, on va juste perdre des cubes. Quand la disruption ne marche pas avec ce deck, de toute façon, on n'a pas un très très bon deck et on va sûrement perdre des cubes. Mais quand la disruption marche, du coup, notre adversaire le voit qu'il s'est fait disrupt. Il le sait, parce qu'il sait la carte, s'est fait Spider-Ham, on voit la carte sur Gladiator, on voit la carte sur Zemo, on voit la carte sur Yondu, il n'y a que Cable, qui éventuellement est un petit peu sneaky. D'ailleurs, je pense que Cable va, comme on l'avait déjà prédit il y a une semaine ou deux, va devenir le T2 du jeu. Il est en train de remplacer Jeff le fou. Mais du coup, puisque notre adversaire a l'info, on devient un deck exactement de la même façon qu'eux le font. Quand ça se passe bien, on snap et notre adversaire part. Mais la différence avec les négatifs, les hélas, etc., c'est qu'on est capable, c'est que dans ces decks-là, ils peuvent déguiser leurs points. Ils peuvent volontairement se ralentir pour cacher leur capacité à développer des points et tout développer au tour 6, par exemple. Monsieur négatif, il peut garder ses cartes en main. Et là, tu perds la priorité pour jouer et là, Living Tribunal, t'es invisible ou un... tu peux cacher. Tu peux faire un petit peu de cache-cache. Ces decks-là ne peuvent pas. Ils sont obligés de disrupt puisque c'est leur plan de jeu. Du coup, il n'y a aucune game qui va au bout parce que si tu as réussi à disrupt, l'adversaire y part et si tu n'as pas réussi à disrupt, tu vas sûrement perdre la game. Ce qui fait que ces decks-là ne jouent que pour 1 ou 2 cubes à toutes les games. Ils jouent pour 1 cube à chaque fois qu'ils n'ont pas snappé et ils jouent pour 2 cubes s'ils ont snappé et que l'adversaire est resté. Mais le moment où tu gagnes le plus de cubes dans Marvel Snap, des cubes double au dernier tour, eh bien ça, les decks de disruption ne l'ont pas parce qu'ils sont incapables de garder des adversaires dans les matchs puisque les adversaires voient très bien s'ils ont une chance ou pas vu qu'ils ont les mêmes informations que nous vis-à-vis de ce qu'on a fait à leur deck. C'est la raison pour laquelle les decks de disruption à l'heure actuelle, ils ont un très bon winrate, ils gagnent beaucoup mais ils gagnent pas beaucoup de cubes. Et dans Marvel Snap, le problème, c'est que le but, c'est de gagner des cubes. Donc on est dans ce méta un petit peu bizarre où on est clairement dans une guerre d'informations. On est clairement dans un méta où je pense qu'il y a moins d'Enchantress, moins de Rogue, moins de Shang-Chi, toutes ces cartes-là qui avaient pour but de renverser une game au dernier tour parce que les decks qui font le plus de points à l'heure actuelle, ils sont capables d'être un petit peu sneaky, ils sont capables de cacher, vu qu'il n'y a plus Alliott, volontairement, ils perdent la trio. Mais du coup, la disruption s'est accélérée et en fait, ça fait que la disruption gagne plus qu'avant mais gagne moins et pour l'instant, ça n'a pas l'air si fou parce qu'en fait, la disruption avant, c'était l'inverse. C'était des decks qui ne gagnaient pas beaucoup mais quand ils gagnaient, ils prenaient du 4, ils prenaient du 8. Et il va falloir voir est-ce que c'est mieux. Et le dernier deck dont on n'a pas parlé, c'est Loki. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de parler de Loki ? La grosse différence dans Loki, c'est le fait que Cosmo est arrivé. Cosmo, un peu comme câble, j'en attends beaucoup dans le futur proche. J'en attends énormément de Cosmo. Je pense que Cosmo peut devenir une carte très importante du metagame parce que ça va répondre à plein plein de choses et bloquer plein plein de trucs. Et bien voilà, vous avez une petite idée du meta. Alors, qu'est-ce qu'on joue ? On joue ce deck-là. On joue un surfeur. Alors, à savoir que Killmonger, c'est la carte dont je ne suis pas encore sûr. Killmonger, ça peut être Rogue, ça peut être Cosmo, ça peut être plein de choses. On est encore sur du test, mais mon but justement, c'est de travailler sur cette notion de disruption tout en gardant les gens dans le match. J'essaye de trouver un moyen de gagner des cubes par la disruption. Donc, il y a deux façons. Soit amener des points dans des decks de disruption, ce que pour l'instant, malheureusement, je n'ai pas encore réussi à faire. Soit amener de la disruption dans les decks de points. Et ça, c'est un truc par contre qu'on sait faire parce que ce deck-là, on le jouait déjà il y a un moment. Speederham, typiquement, on sait exactement l'exemple est respecté directement. Mais du coup, là, j'ai repris un vieux deck-surfer, un surfer qu'on jouait avant que Zemo sorte, quand on disait justement que Speederham, Cable et Gladiator, ça allait être un trio à respecter. Et bien là, du coup, vu qu'on ne fait pas que de la disruption, des fois, les gens y restent. Et quand ils restent, on peut les affronter au point parce que justement, on a Silver Surfer plus Absorbing Man, on a Silver Surfer Shang-Chi, on a tout ça. Donc, on teste un peu. Alors, le deck m'a gagné pas mal de cubes parce que j'avais testé beaucoup, beaucoup de choses après la tier list. Et j'ai beaucoup perdu, je suis redescendu à 7500, je crois. Et du coup, je suis remonté avec ce deck-là. Il n'a plus son Annihilus, donc je peux pratiquer le snap. Voilà. Ah, mais ça va être le méta... C'est vraiment un petit peu l'histoire du méta actuel. C'est assez fou, mais c'est un petit peu l'histoire du méta actuel. Alors après, il y a un truc qui est assez sympathique, c'est qu'on peut jouer Lady Deathstrike maintenant dans Junk et on va clairement essayer de faire ça. Je vais clairement essayer d'en profiter dans les jours qui arrivent parce que, en fait, moi, je le faisais avec Valkyrie pour essayer de Valkyrie le Void, Valkyrie le Hood, etc. Et peut-être qu'il faudrait qu'on y revienne, peut-être qu'on retestera un bounce avec le package Junk. Mais Lady Deathstrike est capable de le faire aussi parce qu'elle va tuer ces cartes-là également. Ok. Alors lui, il ne fait pas semblant. Lui, c'est peut-être même un Galactus. Mais c'est pas forcément grave. Qu'est-ce que je fais ? Parce que je vous avoue, j'ai envie de forge Brood, moi. J'ai envie de forge mon Brood. Je peux faire ça et au prochain tour, je fais Brood et quelque chose. Je fais que Brood. La question, c'est est-ce que je garde Absorbing Man ? Non ! La question, c'est de savoir si je garde Absorbing Man on a encore le temps. On a encore le temps. J'ai presque envie de faire ça. Ça bloque son Profix. S'il fait Profix, je fais 6 et 5, 11 et du coup, j'ai 12 et il a 11. Et s'il fait Profix à gauche, moi, je peux surfer le Gobelin et potentiellement passer devant. Il joue sûrement Jeff. Et c'est une idée. Après, le fait qu'il soit resté, ça m'épatine. Il a été... Eh, la disruption, ça m'embête. Là, sa Selen, elle a été forte. Ça, c'est des decks qui me parlent. On va peut-être se remettre à jouer... On va se remettre à jouer Bounce Junk. Ça va être bien. Hop, Gobelin. Ouf. Le Hop, Gobelin à moins 11. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors après, on peut bouger les choses. C'est pas encore trop, trop grave. On peut bouger les trucs. Spider Woman. Ah oui, ça va être bien ça. Ça va être du bon bougeage de trucs. Ça va être du bon bougeage de trucs. Alors c'est maintenant que les choses bougent. c'est maintenant que les choses. Je crois qu'on va lui dire qu'on abandonne ça. On viendra gagner ça avec Spider Woman en fait. On pourrait même faire ça. Et comme ça, au prochain tour, on aura 9 Spider Woman Shanshi. Un plan. Un plan qui... C'est un plan qui se défend et s'il bouge son démon, je le tue. S'il bouge des T1, de toute façon, je les tue. Ça, c'est pas mal. On va voir. C'est beaucoup plus tendu que ce que je pensais. Moi, j'étais là en mode le petit cochon va nous faire le ménage. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Ravonna. Sentry. Et bah parfait. Parfait, parfait. Le Shang-Chi va être très bon. On a tué Galactus. Il y avait Galactus dans le deck. Ah bien. Du coup, il n'y a plus peur de Galactus. Une autre bonne nouvelle. Et du coup, Shang-Chi. The Woman. Et on va voir ce que lui, il peut y faire. Je sais qu'il n'y a pas Galactus. Je peux ignorer la droite. D'ailleurs, ce n'était peut-être pas une très bonne idée de jouer ce qu'il m'a dit. Ça lui donnait Galactus gauche. Le cochon. Le armor. Il fallait mettre armor au milieu. C'est dommage. On remarque, je gagnais quand même. Et bah voilà. On est content parce qu'il est resté. Il est resté dans cette game. Il est resté et vous voyez, la disruption, ça a fait que j'ai réussi à lui passer un peu de vent et j'ai gagné la guerre d'infos. Parce que son deck, il disrupte. Et là, c'est le problème. Il avait un deck de disruption. C'est très bien. Problème. C'est une bonne chose les decks de disruption. Mais, il a mis tellement... Il a mis trop de temps. J'avais trop d'infos. J'étais trop... On jouait avec une asymétrie d'informations qui me favorisait trop. Si on peut le dire comme ça. C'est pour ça que les meilleurs decks de disruption sont ceux qui vont vite à l'heure actuelle. Alors, on va voir. Peut-être qu'on peut essayer de réfléchir à un bounce junk qui irait assez vite. Donc, revenir à de la selen, du green gobelin, du entry, du danyu. Essayer de tricher un petit peu sur le mana. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est faisable. On verra bien. Est-ce que monsieur jouerait Lockdown ? Il y en a qui jouent encore Lockdown. Il fait des points au milieu. Est-ce que j'ai une chance de le gagner, moi, le milieu ? J'ai le petit cochon. Dès qu'il y a le petit cochon, de toute façon, on est immédiatement très, très intéressé. Par contre, Medusa, pour l'instant, ça ressemble à Lockdown. J'ai vu qu'il y a encore des gens qui jouaient Lockdown. Sans abou, c'est dur, mais ce n'est pas si mauvais que ça, franchement. Groot ? Oh ! Intéressant, intéressant. Petit cochon et Gladiator. Essayez de le gagner. Je ne sais pas ce qu'il joue. Il joue Un Reveal. C'est l'info qu'on a. C'est qu'il joue Un Reveal. OK. On a tué Enchantraise. On est content. Je t'écarte. On est content. On a Surfer. On est hyper. On peut Brood Absorb Big Man. Je ne pense pas que je vais Brood Absorb Big Man. Je pense que je vais Sébastien Chaud Brood. Au prochain tour, je peux Surfer Absorb Big Man. C'est la fête. Et du coup, je... Je vais essayer de snapper tôt avant de lui montrer mes points. Ça, je pense, c'est le truc dans ce metagame actuel. C'est... Il faut prendre les opportunités de snap parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Même si ça fait peur. Parce que là, au final, dans un sens, moi, je me dis, bon, son deck ne me fait pas forcément peur. Déjà, je ne sais même pas à quoi m'attendre. Et parce qu'ensuite, bon, ça n'a pas l'air d'être un foudre de guerre. Je vais dire comme ça. Attends, s'il fait Odin ici, pas foudre de guerre, pas foudre de guerre. Oui, mais s'il fait Odin ici, il ne va jamais gagner là et il ne va pas gagner là non plus. Très bien. Tout va bien. Tout va bien. Bon, là, c'est juste que le monsieur, j'ai l'impression que... Mais il est parti. Il est parti, il est parti. Bon, on a réussi à gratouiller un cube sur le snap. On va voir si on arrive à remonter à 7700. Essayer de monter. Bon, après, ce deck, il est, entre guillemets, j'ai envie de dire, il est fini. Il faudra qu'on voit, mais ça peut être un bon projet, ce petit bounce junk. Parce que du coup, ça valorise Valkyrie, ça c'est faux. Et sinon, il faudra Lady Deathstrike, mais je n'ai pas Pixie. Donc, ça peut être les problèmes. Ça peut être les problèmes. Killmonger. Bon, on a Mobius, on a Gladiator, donc c'est bien, on va prendre des infos. Le Hood. En ce moment, je valorise Killmonger parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de Hood, de choses comme ça. Parce qu'il y a plein de gens qui disent, on va jouer T6. Mais vous quand même. J'avais pas Brood, j'avais pas Absorbing Man. Oh, il fait un snap. Alors, est-ce qu'on reste ? Est-ce qu'on reste dans cette game ? Je crois que j'ai une idée de pourquoi on va se prendre un gobelin ici. Ça paraît très logique. On va quand même aller à la K-12. On le sait. Vous voyez, là, j'aurais pu partir. J'aurais pu directement dire, vas-y, c'est bon. Mais bon. finalement, il nous donne un point puisqu'on a Surfer. Donc, on va accepter. On va rester pour le principe. Pas mal, ça. C'est pas mal, mais j'ai pas juste envie de faire ça, moi, pour avancer un petit peu. Je pourrais, ces infos, elles sont importantes. Mais en fait, j'ai envie de garder Spider-Ham à ce tour parce que je peux faire trois plus Spider-Ham au prochain tour. si je pioche Opsomers, par exemple, ça va être vraiment bien. Bon, il est temps de le détendre. Ah ! On en parlait. On en parlait. Je détendrai au prochain tour. Je détendrai au prochain tour. Oh, mystérieux. Ah oui, c'est les decks Mockingbird. C'est les decks Mockingbird. Mais du coup, je peux Killmonger et Cable. Et Forge. Ah, Cable ou Forge. En plus, j'ai envie de jouer une carte ici, moi. Ah, mais là, je crois que je peux pas. Je pense que je peux pas me le permettre. Parce que si je joue une carte ici, je me prends Anilus. Mais c'est pas quelque chose que j'ai envie de me prendre. Là, comme ça, aujourd'hui, j'avais pas prévu de me prendre Anilus. Dans le deck, il me reste quoi ? Il me reste Brood et Sébastien Chaud. Il est quand même intéressant ça. Coucou Anilus. Bon, on s'en doutait un petit peu, on va pas te mentir. Mais du coup, est-ce que tu t'en doutais de celle-ci ? Là, s'il y a Shang-Chi, il m'enlève quand même 12. C'est assez. Ah voilà, on a eu Sébastien Chaud. Sébastien Chaud, il bat Sentry. Sébastien Chaud, il bat Sentry. Il monte à 12. On se rend pas compte, mais il monte à 12, le monsieur. Parce que c'est un plus 8 avec Forge et ensuite, c'est plus 4 sur Forge et plus 4 sur Surfer. Donc, mine de rien, on est pas mal. On est pas mal. Alors, j'ai pas contre-snappé. Peut-être que j'aurais dû. Peut-être que j'aurais dû. Ça, c'est des trucs que je fais du mal contre Snap. Mais c'est bien parce qu'on se rend quand même bien compte. Je vais peut-être la perdre. Je vais peut-être la perdre. Et ouais, je l'ai perdu avec mes conneries. Je pouvais pas tout mettre au même endroit ? Ça devait être gagné tellement et j'ai pas tout mis au même endroit. Et j'ai pas tout mis au même endroit. Il a bien fait les choses. Et bah tant pis pour moi. Mais on se rend quand même compte que Junk, c'est lent. Et là, on peut pas se permettre d'être lent. Celle-là, je la perds. C'est moi qui la perds comme un grand garçon, j'ai envie de dire. C'est mes choix qui font que je la perde. C'est mon obsession de toujours équilibrer les lignes. Il faut absolument que je perde. Un truc vraiment dans Snap, je pense, mon plus gros défaut. J'essaye toujours d'équilibrer les lignes. Ça n'a aucun intérêt. Sachez-le. Ne faites pas ça. Camartage, c'est vraiment bien. Alors, on va aller vérifier ce qu'il joue avant. Et si ça n'a pas l'air d'être une menace, il prend son Snap et il s'en va. Cosmo et Iron Lad. Ok, intéressant. Intéressant. Oh ! On en est à un point, je me dis, on va lui vider le deck. Attends. Cosmo et Iron Lad. Ah, ça peut être un tribunal du coup. Bonso on le tue, Iron Man on le tue. Ah bah, ça va tout remplir, dis donc. Howard, ouais bon. Au moins, on sait ce qu'il joue, quoi. Au moins, on sait ce qu'il joue. Et Pan. Et Miss Marvel. Et Pan. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'a plus de deck. La mauvaise, c'est que dans la main, il a tous ses points. comment on fait les choses. On commence par jouer aux Summers. C'est pas une mauvaise idée. Et ouais, il va tout mettre là. Moi, je ne veux pas rogue. Et ouais. Il me faut, là, c'est Speederham. Il me faut, c'est Speederham. On ne peut pas changer le site. Qu'est-ce qu'il me reste ? Je ne lui ai même pas piqué des bons trucs. Ah, il ne va jouer que des on-going. il va juste enchaîner, quoi. Il va juste enchaîner. Je peux tenter Iron Lad sur le cochon. On va le faire pour la science parce que c'est beau pour la vidéo si je le touche. Ah ouais, c'est Mystique, Iron Man, Tribunal. Oh ! On a réussi ! On est hyper content. On est hyper content. Donc, il lui reste trois cartes. Tribunal. On a tué Miss Marvel aussi. Il faut voir qu'est-ce que c'est la fin de ses points. Il faut savoir qu'est-ce que c'est la fin de ses points. Donc, nous, on veut du mana. Je ne sais pas si on va la gagner, celle-là. Donc, ça ne peut pas à grand-chose de mettre trop de points de ce côté-là. Si je mets deux cartes derrière, j'aurais neuf, pas sept. Peut-être que le bon plan, c'est de faire ça. ça, au cas où il a un non-reveal, ce n'est pas assez du tout en termes de points. On pourrait juste jouer Killmonger. On peut abandonner cette lane, en effet. Et ça, ça, on a neuf. Et au prochain tour, on fait Absorbing Man et je ne sais pas quoi. Fafan. Fafan. ne pas vous mentir, Fafan. 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 J'aurais que huit, mais ça ne me change rien. Si par hasard, il a joué son cochon, il n'a pas joué son cochon. Ouais, Living Tribunal, mais comment tu fais les points maintenant ? C'est bien sympa, mais tu n'as pas beaucoup. Ouais, il a bien clignoté, c'était une soirée disco, le machin. Orge. On s'en fiche. J'ai réparti mes points comme un crétin. Il ne fallait pas du tout répartir les points. On le sait qu'il a tribunal. Pourquoi j'ai réparti mes points ? Mais il est là et il vient attaquer. Ah là 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 la connerie. La connerie, il est parti. Le cochon, la spéciale petit cochon. Ah, fantastique. Ouh ! Eh bien, c'était bien pour la vidéo. Très très bien pour la vidéo, ça a vraiment montré l'intérêt de la disruption. Mais le fait qu'on ne garde pas les gens dans la game jusqu'au bout. Bon. Eh bien, voilà où on en est pour l'instant. Si vous voulez jouer disruption, il faut jouer vite. Il faut être très agressif parce que vous avez besoin de l'information tôt dans la game. Ça, c'est le truc important. Mais ça veut dire que potentiellement, il y a moins de cubes. Donc, il faut trouver un équilibre qui pour l'instant n'est pas simple à trouver. J'avais ce deck surfer qui était déjà fait d'il y a un moment. Donc, je suis parti de là et ça ne s'est pas trop mal passé. mais il manque encore des trucs. Il manque encore des choses. On va voir. On va peut-être faire un junk, un espèce de bounce full disruption avec Céline, Gobelin, Entry, Valkyrie. On va tester. On va tester. On va finir la vidéo là-dessus. On va finir la vidéo là-dessus. Je me permets, je vais faire des vidéos un peu plus longues parce que je vais faire moins de vidéos Marvel Snap. Alors, je ne vais pas faire moins de vidéos Marvel Snap. Ça y est, les gens vont partir. Ça va être la crise. Je vais continuer de faire une vidéo par jour mais ce ne sera pas toujours du Marvel Snap parce que je me rends compte que dernièrement je me forçais à faire du Marvel Snap tous les jours et je n'ai pas des choses intéressantes à dire tous les jours et c'est important de s'en rendre compte. Donc maintenant, je ferai toujours ma vidéo tous les jours. Ce sera sûrement Marvel Snap quand je ne sais pas quoi choisir mais voilà, je le ferai quand j'aurai des choses intéressantes à dire. Alors, on discute, on discute. Ce deck-là, il ne va pas se faire tout seul. Tac. On va quand même laisser Beast. On va quand même laisser Beast. On va me laisser le petit Co. Du coup, je pense qu'on va mettre Iceman. On pourrait mettre Nico, ça transforme en démon, c'est pas mal. On va peut-être faire beaucoup. On va mettre Beast. Il est où Falcon ? Il est où Falcon ? Il est là Falcon. On a Sentry, on a Anilus, on a Oud, Céline Gobelin. Et je ne sais pas ce que c'est la dernière carte. Qu'est-ce qu'il avait l'autre ? Galactus ? En vrai, ça peut être rigolo. Bounce Galactus. Les gens ne s'y attendraient pas. Et ça nous donnerait un moyen de challenger les sites et les choses. On peut essayer. On verra. Ce sera peut-être un test. Ce sera un test. On verra ce que ça donne. Il est beau ce Galactus ou pas ? On peut finir en Eupan Galactus. Allez, on finit en Eupan Galactus. Vous avez le temps de réfléchir au deck. Je vous laisse me dire ce que vous pensez du deck. S'il y en a qui veulent le tester, me faire des retours. Sinon, ce sera je ne sais pas. Ce sera peut-être la vidéo de demain. Ce sera peut-être le temps que je le teste. On verra. Je vais voir. Mais voilà. On a un deck. Eh bien, tu es vraiment plus beau de base. Tu es vraiment beaucoup plus beau de base. Là, comme ça, tu n'es pas beau. Bon, ben voilà. On a vu le ciel moche. Alors, je vais le EP à fond, mais je vais peut-être vous épargner ça. On va tester ce deck et on verra ce que ça donne. Merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère que ces petites vidéos sur le méta vous aident. Quoi qu'il arrive, il y en aura une sur le ranked, une sur le conquête, vu que les tier listes sont séparées. Donc ça, ça fait des vidéos faciles. Et on parle de tout ça lundi vers midi chez Niteal aussi si ça vous intéresse. Et comme ça, on peut poser des questions. On peut discuter en direct. Des gros bisous. Passez un excellent week-end. Salut, salut !